Putain, j'ai enfin fini Gintama. Je m'y suis mis au début du confinement à coup de 3 épisodes par jour, et voici le débrief sur la légende du guerrier à lames d'argent. Gintama est un manga écrit et illustré par Hideaki Sorachi. Le manga s'est fini en 2019 au bout de son 77ème tome après cette fée publiée dans le Shonen Jump, côté de Bleach, Naruto ou NPCFMA. Le manga commence à être adapté en animé en 2005 par le studio Sunrise, puis par le studio Bandai Namco Pictures. Pour finir, l'animé contient 367 épisodes et 2 films, et à vrai dire, on ne sait toujours pas si c'est fini ou pas, parce que les producteurs, autant que l'auteur du manga, aiment énormément troller à ce sujet. C'est petit rigolo. Et même si le second film propose une fin originale, on est sûr de rien. L'histoire se passe durant l'ère Edo, peu après une guerre opposant les samouraïs à des extraterrestres. La guerre s'étant mal passée pour les samouraïs, ils sont donc déchus dès que le Japon se fait coloniser. Dès lors, on a une futurisation assez radicale du décor, mais dans tradition japonaise, c'est l'architecture extraterrestre futuriste. Et c'est très dépaysant. Malgré le déclin des samouraïs suite à la guerre, Sakata Gintoki décide de garder son sabre en bois, pour conserver son âme de samouraï. Ce guerrier aux cheveux décolorés se formera un groupe dans les premiers épisodes, composé de 4 membres. Lui, ça va sans dire, Shinpachi Shimura, une paire de lunettes sur un jeune samouraï, Kagura, une ado extraterrestre surpuissante, et enfin son petit chien. Enfin, énorme chien nommé Sada Haru. C'est ainsi qu'en tant qu'homme à tout faire des dos, ils se verront confier tout type de mission, dans la joie et la bonne humeur. Et nous voici maintenant parti pour l'analyse, qui sera sûrement bien rempli, étant donné le bijou que représente Gintama, à la fois pour la japanimation et pour mon petit cœur. Premièrement, soyons clairs, cet anime est à prendre avec un peu plus de légèreté que toutes les œuvres à rallonge du shonen jump. En effet, on est sur un shonen. Certes, mais on est surtout la majeure partie du temps sur une comédie absurde et what the fuck. On pourrait s'attendre à un truc hyper dramatique et sérieux, en se fiant à la guerre évoquée dans le synopsis. Et ce n'est pas faux, puisque ça traite avec justesse de nombreux thèmes matures, tels que l'addiction au jeu, les difficultés d'argent, les problèmes familiaux ou encore le deuil. Et ça l'est encore moins quand rien n'est tout noir ou tout blanc. Les actions des personnages ne reflètent pas forcément leurs propos et ils ont tous des psychologies complexes. Mais malgré ça, la forme que prend réellement l'univers de Gintama est complètement absurde, notamment parce que ça n'a aucun sens. Pour rappel, on est dans un passé alternatif, à l'ère des samouraïs avec des technologies futuristes et des extraterrestres. C'est en mélange de genres très bien foutus entre aventures, comiques, drames, what the fuck et combats dantesques, qui mériteraient un peu plus l'attention du grand public. Gintama est une oeuvre principalement épisodique, c'est-à-dire que les trois quarts du temps, chaque intrigue se passe sur un voire deux épisodes pas plus. Il y a donc énormément de fillers, donc des épisodes originaux, ne venant pas du manga. Et là où ça pourrait poser problème, pour Gintama ça ne dérange pas. Car premièrement le format y est adapté, et deuxièmement parce que les fillers sont tout aussi bien que les épisodes normaux, et représentent à la perfection l'univers de Gintama. Je pense par exemple à un épisode en plan fixe, où le quatrième mur est brisé, où les personnages passent leur temps à cracher sur la production, ou encore au trailer des faux films Gintama. Tout ça pour dire qu'au début on a une énorme accumulation d'épisodes indépendants, beaucoup plus centrés sur le comique. Mais il y a certains arcs narratifs avec des enjeux beaucoup plus dramatiques et neketsu-esque qui commenceront à paraître à partir des épisodes 60. L'oeuvre s'ouvre à d'autres opportunités qu'une simple rigolade, pour proposer des arcs shonen vachement stylés, où on apprendra à mieux connaître tous les personnages dans leur mésaventure, mais aussi et surtout le passé de Gintoki, qui nous est teasé depuis le début de l'anime. D'ailleurs, parlons-en de Gintoki avant de parler des aspects plus techniques et du comique. Premièrement, il faut savoir qu'il est inspiré d'un personnage du folklore japonais, dénommé Kintaro, qui veut dire l'enfant doré, qui changera de nom quand il deviendra samouraï, pour Sakata no Kintoki. Et en plus du parallèle entre Kin de Sakata no Kintoki, qui veut dire or, et Gin de Sakata Gintoki, qui veut dire argent, il y a un jeu de mots encore plus ridicule. Le titre de l'anime, Gintama, fait référence au nom du héros Gintoki. Mais si le héros avait porté son nom originel, à savoir Kintoki, le titre de l'anime aurait été Kintama, qui veut dire testicule. Et ouais, tout ça pour ça ! Outre cette vanne, je pense que Gintoki est le seul personnage principal de Shonen à être aussi naze. L'anime parodie absolument tout, et même le concept de héros de Shonen. On ne sait rien de lui, si ce n'est qu'il a participé à la guerre et qu'il se bat avec un sabre en bois. C'est un branleur de première qui préfère rester chez lui à lire le Shonen Jump, plutôt que de faire avancer le scénario. Il est constamment sur la paille quand il s'agit de payer son loyer, et pour cause il dépense tout son argent dans les courses de chevaux et dans les bars à hôtesse. Il ne respecte aucune bonne manière, genre il n'emploie jamais de suffixe honorifique. Le seul qui l'emploie, c'est Chan, pour se foutre de la gueule de son interlocuteur. Et même quand le moment est important, il se cure le nez ou l'oreille, au choix, avec son allure désinvolte. Mais malgré tout, et c'est ça qui fait la force de ce personnage, c'est qu'il a un excellent sens de l'honneur, et qu'il est prêt à protéger n'importe lequel de ses proches sans rien dire. Et c'est la seule chose qu'il rapproche de son statut de héros. Et peu importe la situation, il ira seul, non pas par égocentrisme, mais bel et bien par bravoure. Il ne veut surtout pas que ses proches soient blessés, et rien que ce contraste, un peu à la Onizuka si je peux me permettre, le fait rentrer dans la catégorie des héros dits badass. Bref, c'est un personnage très intéressant à suivre, puisqu'il ne suit aucun des codes, et qu'il est très ambiguë, d'autant plus que c'est un personnage hyper drôle. Sinon, repassons à des choses plus générales sur l'anime, voulez-vous ? Je m'en branle, que vous le voulez ou non, c'était juste une formulation de phrase. Chaque épisode est complètement imprévisible dans son humour, et c'est l'un de ses plus gros points positifs. Tout et n'importe quoi peut faire l'objet d'un gag, et c'est quelque chose qui rend l'humour très particulier et amusant. Que ce soit les personnages plus excentriques les uns que les autres, les nombreuses références détournées dans tous les sens, le sondage de popularité du manga, ou même les titres d'épisodes. Non mais vous avez déjà vu un épisode d'anime s'appeler Pourquoi la mer est salée ? Probablement parce que les gens de la ville s'en servent comme toilette. Ou encore, fermez votre braquette doucement et délicatement, qui est un épisode en référence à So, bien évidemment vous l'aurez tous deviné. Mais enfin, tout est détourné à la rigolade de tous les côtés, et c'est quasiment impossible de prédire une suite de gags. Le quatrième mur s'est fait démolir puis chier dessus dès le début, et c'est vraiment hilarant. Il y a tellement de vannes sur le budget de l'animation qu'il y a des épisodes uniquement en plan fixe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et franchement, vous n'êtes pas prêts. C'est si couillu qu'il y a de l'humour pipi-caca d'enfant de 5 ans dans certains moments, et même si ce genre d'humour n'est pas forcément drôle, rien que par la pitié que j'ai éprouvé, ça a réussi à me fumer. Ah, et d'ailleurs, oui, il faut une sacrée connaissance au niveau des jeux vidéo, des animés ou même de certaines émissions télé japonaises pour tout comprendre. Mais franchement, même en n'ayant pas toutes les références, c'était toujours regardable sans problème, et je me tapais fréquemment des fous rires. Les arcs shonen, quant à eux, sont très bien gérés. Ils ont tous un peu la même structure, ce qui les rend assez répétitifs, mais c'est quand même assez bien géré pour que ce soit agréable à visionner. Il y a de vrais enjeux qui sont respectés, et surtout le développement des personnages est utile, donc c'est clairement mieux géré que ces merdes de Fairy Tail ou de SAO. Et ouais, je tacle parce que ça me les brise qu'ils aient beaucoup plus de visibilité que Gintama. À part ça, niveau technique, l'animé avait très peu de budget à ses débuts, d'où la qualité d'animation et les car design assez laids. Cependant, petit à petit, ça va devenir beaucoup plus propre, pour passer au final au format 16 neuvième vers l'épisode 200, soit au début de la saison 5. Ça a mis du temps, certes, mais pour un anime fleuve ayant commencé en 2004, ça va. Après, comme je l'ai dit, ça sert de prétexte pour des vannes, du coup ça passe crème. En revanche, si un truc que je regrette avec cet animé, ce sont les openings. Sur les 21, il n'y en a qu'un seul qui m'a marqué, c'est bien évidemment le 13, celui que j'ai mis en début de vidéo. C'est celui-là qui, pour moi, a marqué le moment où j'ai commencé à réellement apprécier l'oeuvre. Tout a évolué d'encore un cran à ce moment-là, et cet opening le démontre bien. En revanche, tous les openings collent avec l'animé, c'est juste qu'ils ne sont pas mémorables. Après, les endings sont pareils, excepté Some Like It Hot, sur lequel je prends mon pied, quand même. Sinon, les OST sont les mêmes tout du long. Ok, il n'y a pas de changement au fil du temps, mais ça pose encore mieux l'univers, donc ça passe crème. À part ça, vous l'attendiez tous, le plus grand défaut, mais à la fois la plus grande qualité de Gintama, son étalement. Gintama, c'est un peu comme une petite fille. On a du mal à rentrer, mais une fois qu'on est dedans, beaucoup de gens ont abandonné durant les premiers épisodes, et je ne dirai rien parce que je l'ai moi-même fait. L'humour est tellement spécial que c'est très dur de s'y mettre, surtout quand la qualité d'animation n'aide pas du tout. Le style de l'animé est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et en plus de ça, l'univers est hyper vaste. Le format épisodique n'aide pas lui non plus. Cependant, c'est ça qui fait de Gintama ce que c'est. Perso, j'ai commencé à rigoler à partir de l'épisode 25, qui est assez couillu, puisqu'il se passe en huis clos autour d'une table, et pendant tout l'épisode, on voit les gens se battre pour manger de la viande. C'est là que j'ai eu le déclic. Si vous voulez vous mettre à Gintama, accrochez-vous, parce que ça risque d'être long avant que vous kiffiez. Après, vous allez me dire que vous auriez pu sauter les épisodes inintéressants. Mais en fait, pas du tout. Si vous le faites, vous gâcheriez l'intégralité de votre visionnage. Parce que le début de l'oeuvre nous apprend à connaître les nombreux personnages, et peut-être qu'au début on ne s'attache pas et on ne les trouve pas spécialement drôles, mais si vous réussissez à regarder l'anime en entier, croyez-moi, vous allez tous les adorer. Autant pour leur vanne et leur mimique récurrente, que pour leur histoire triste et ou classe. On a l'impression d'être accueilli dans une sorte de grande famille, et franchement c'est hyper cool. Bref, vous n'avez pas le droit de sauter les épisodes pour aller directement vers les arcs sérieux, car ce serait clairement chier sur ce Kegintama. C'est une oeuvre qui contourne les clichés des autres shonen, qui se concentrent uniquement sur les éléments perturbateurs. Dans cet anime, on ne suit pas un enchaînement d'arc, mais bel et bien le quotidien rempli est loufoque de Gintoki et ses comparses. Et c'est son contraste entre ça et les arcs narratifs qui le rendent encore plus important. C'est de cette manière qu'on apprend à connaître les persos, qui seront tous développés un par un. Tout ça pour dire que c'est un anime qu'il faut regarder en intégralité pour tout comprendre, et ne surtout pas lâcher. Parce que même si c'est dur, ça vaut le coup. Et je ne parle pas de mon ch... Je le mets là dans ma tier liste. Franchement, avec tous ses défauts, il mériterait peut-être d'être en dessous. Mais pour le nombre d'heures que j'ai passé à rigoler comme un trou du cul pendant mon petit déj, je le mets là. Et quoi qu'on puisse en dire, cette oeuvre est culte, autant le manga que l'anime tant il a frappé l'univers manga animé. Mais enfin, l'anime est dispo sur Crunchyroll, mais également trouvable en streaming très facilement. Pour les courageux, je vous laisse découvrir ce pilier de la Japanimation. La bise, c'était le Grand Chigoué, sayonara !